Et notre leader, Ibé, il me semble qu'il est en bonne santé, il est dans des bonnes mains et qu'il n'y a pas de problème. Alors, je pense que la plupart des grands noms des hommes célèbres dans le monde en matière politique, sur le plan politique, les gens qui ont laissé leur marque, qui ont laissé leur nom dans l'histoire, ce sont des gens qui n'ont pas construit des maisons, qui n'ont pas construit des ponts, qui n'ont pas construit d'infrastructures, quoique la construction de toutes ces choses-là sont des bonnes choses, c'est une très bonne chose, mais ceux qui ont laissé leur nom dans l'histoire, c'est des gens qui ont apporté un changement significatif en termes de droits humains, en termes de déliberté. On voit par exemple, je prends le cas des États-Unis d'Amérique, on parlera, je vais citer deux noms, je vais citer Abraham Lincoln, on parle de lui, personne, on ne nous dira pas, voici ce qu'il a construit, mais on va nous dire ce qu'il a fait, en termes de liberté. On parle aussi aux États-Unis de l'autre, Martin Luther King et de Malcolm X, c'est des gens qui ont lutté pour les droits humains, pour les droits des Noirs, pour la liberté, et c'est resté dans l'histoire. On parlera d'eux pendant encore longtemps. En Afrique, on parle de Kwame Nkrumah, mais pas parce qu'il a fait des grandes choses au Ghana, mais c'est parce qu'il a lutté pour une cause qui est noble, il est le leader du panafricanisme. Et ça, ça reste dans l'histoire. Donc ce sont des choses qui sont très importantes. Et nos frères du Mali, du Niger et du Burkina sont sur cette voie-là. Ils sont sur cette voie-là, c'est pourquoi nous autres qui pensons que la liberté est la chose la plus importante pour une personne. La liberté, c'est la mère des aspirations. Nous autres qui pensons ici, c'est pourquoi nous apportons notre soutien à ces gens-là. On nous dira que oui, ils sont venus au pouvoir par coup d'État. Certes, ils sont venus au pouvoir par coup d'État. Mais aujourd'hui en Afrique, en Afrique particulièrement en Afrique francophone, qui sont ceux qui ne font pas des coups d'État ? Il y a des coups d'État militaires, mais il y a aussi des coups d'État civils qui sont faits. Et ça, je ne vous citerai pas des noms parce qu'on... ... ... Connais-toi toi-même, s'il te plaît, ton micro. Voilà. On n'écite pas ces contemporains, donc je n'éciterai pas de noms. Mais beaucoup de pays africains, francophones, ont fait des coups d'État. Donc on ne peut pas reprocher à ces gens-là d'avoir fait des coups d'État. Encore que eux, leurs coups d'État n'ont pas engendré des morts. Donc voilà. Alors ce qui se passe, c'est que nous sommes toujours dans la lutte, dans l'émancipation. Nous cherchons à nous émanciper parce que c'est ça le but. On veut être indépendant, on veut être souverain, on veut être véritablement souverain. Mais les impérialistes ont réussi à sémer la graine de la peur dans l'esprit de beaucoup d'Africains. Mais la peur de quoi ? La peur du changement. La peur de l'inconnu. On nous dit, l'inconnu, c'est un horizon incertain. Et ça, c'est dans l'esprit des gens. Les gens se disent, bon, on est dans une autre condition actuelle. C'est vrai, peut-être que ça ne va pas bien. Mais on ne sait pas, si on change de position, on ne sera dans ça ne va pas du tout. Donc, on préfère être dans ça ne va pas. Donc, cet esprit-là qui a été inoculé dans la mentalité de beaucoup d'Africains, mais a fait son chemin. De sorte que tous ceux qui viennent apporter un discours de changement, mais ces gens-là sont considérés par une partie d'Africains qui sont dans le conformisme. Ces gens-là, ils vont se dire que non. Ceux-là, ils sont en train de mélanger notre tranquillité. Ils veulent nous envoyer dans des endroits qui sont des aventuriers. Soit dit en passant, le plus grand aventurier de l'humanité. On le connaît très bien. On le connaît dans le livre. Donc, ce sont des aventuriers. Donc, il faut faire attention à eux. Donc, c'est cette peur-là qui est entretenue. De sorte que celui qui entretient cette peur-là, qui est à l'extérieur, n'a même plus besoin de se déplacer pour faire le job. Vous attendrez ici des gens comme les Tchombas, les gens comme le monsieur-là, l'Africain, je crois que c'était un Béninois, qui vient de parler, qui nous a raconté des histoires moyenâgeuses. Voilà, ces gens-là. Mais ils font partie de ceux qu'on pourrait considérer comme des Africains qui ont été biberonnés dans la peur. On leur a dit qu'il ne faut pas chercher, il ne faut pas accepter des nouvelles expériences. Il ne faut pas aller vers une indépendance totale. Nous sommes aujourd'hui à plus de 60 ans d'indépendance, dit-on, mais nous sommes encore soumis. Et ces gens-là, ils se complaisent dans cette soumission-là. Ils se disent, non, il faut y aller mollo-mollo. Alors, j'ai entendu quelqu'un nous dire quelque chose de très énorme. Il nous dit que, oui, l'épouse Céda Senghor était un panafricaniste. Il dit, oh, mon Dieu, quand je l'ai écouté, j'ai vraiment toussé. Oui, négretudien, c'est vraiment différent du panafricanisme. Quoique, c'est deux mouvements concourent à pouvoir permettre aux noirs, aux noirs, en une façon générale, avec la négritude, mais d'avoir une forme de liberté. Donc, ce sont ce genre de confusion-là qui sont aussi entretenues dans la mentalité des uns et des autres, afin de pouvoir ne pas savoir comment s'orienter. Et ça, c'est fait à dessein. Et vous allez avoir des gens, ces gens-là qui sont nombreux, qui vont, je crois que l'autre l'a parlé tout à l'heure, la Cocora, leurs clics-là. Mais il y a aussi des gens qui sont allés à l'école. Je n'aime pas le terme intellectuel, mais il y a des gens qui sont allés à l'école, qui sont instruits, qu'on utilise pour pouvoir diffuser ce genre de comportement, ce genre d'attitude-là. C'est les gens comme sur les chaînes de télévision, l'ivoirien-là, qui intervient souvent sur NCI et puis qui prend les positions, l'historien-là. Voilà, ces gens-là, il va avec son titre de, oui, professeur d'histoire à l'université, on dit, oui, il est crédible. Il est crédible, donc voilà, s'il parle savoir, c'est une voie qui est crédible. Alors qu'en réalité, ils font de la vraisemblance dans l'information, dans la communication. Donc, je vais dire que les Africains doivent se réveiller. Nous devons véritablement soutenir ces trois pays-là. Il y a un quatrième pays qui nous a fait rêver, et malheureusement, ça a été un rêve chimérique. Si je veux parler du Sénégal avec son co et son frère, ils nous ont trompés, ils ont pris la voie de l'autre, mais ce n'est pas grave. Mais continuons notre soutien à ces trois pays-là. restons déterminés parce que c'est la voie. C'est la voie de notre libération, c'est la voie de notre indépendance, c'est la voie de notre autonomie. Il n'y a pas autre chose à faire que de... On n'a pas besoin... J'ai entendu quelqu'un dire que, oui, il faut qu'on demande notre liberté. Non, on ne doit pas demander notre liberté. Nous devons l'arracher parce que la liberté ne se donne pas. Mais les gens, ils sont contents. Ça leur plaît de nous maintenir dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Et vous croyez que les gens vont venir, ils vont se lever un matin pour nous dire que non, venez, prenez la liberté, soyez indépendants, gérez vos ressources comme vous voulez. On ne veut plus de... Non, ils ne vont pas le faire, ça. Non, mais arrêtons des réveils. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on l'arrache. Ça va être un combat difficile, épique. Mais il faut qu'on mène ce combat-là. Car on peut perdre si on ne combat pas. On peut perdre si on combat. Mais si on ne combat pas, on a déjà tout perdu. Donc, il faut se lever pour se battre. Et il faut soutenir ceux qui sont levés. Il faut soutenir ceux qui ont commencé le combat. Il faut faire tout ce qu'il faut pour que leurs efforts ne soient pas déçus. Il faut maintenir la flamme. Parce que la flamme a besoin d'être maintenue. Nous, aujourd'hui, nous qui avons été à l'école... Moi, je suis quand même un peu... J'ai 53 ans, donc voilà, je suis un peu plus âgé que beaucoup d'entre vous ici. Nous, quand on commençait l'école, il y avait les Blancs. On avait les Blancs coopérants qui nous enseignaient sciences naturelles, mais après, nous, notre génération, ceux qui sont arrivés, n'ont plus connu les Blancs. Ils ont connu maintenant les enseignants africains. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous puissions enseigner à la génération qui vient, qui nous suit. Il faut que nous leur enseignions ce qu'ils doivent savoir pour leur liberté. Voilà. Il faut qu'on leur enseigne ça. Même nous qui sommes à l'Occident, il faut qu'on parle à nos enfants. Il faut qu'on leur parle de l'Afrique. Il faut qu'on leur donne le goût de l'Afrique. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'ils comprennent que l'Afrique, c'est un continent. Moi, j'ai horreur. Quand je parle avec des amis occidentaux, ils me disent, est-ce que tu es déjà parti en Afrique ? Ils disent, oui, je suis parti en Afrique. Je suis parti en Côte d'Ivoire parce que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Ça aussi, il faut qu'on dise ça aux gens. Parce que les gens nous singularisent. Les gars, ils prennent l'Afrique comme un petit coin quelque part où il n'y a rien. Non, il faut qu'on montre, il faut qu'on valorise l'Afrique. Et ça aussi, c'est notre rôle. Sur ce panel-là, c'est notre rôle. On doit accepter ceux qui viennent, qui disent les choses contraires à ce que nous disons, mais on doit leur démontrer qu'ils sont dans le faux. On ne cherche pas à les convertir, mais il faut démontrer, il faut leur expliquer que leur message ne passera pas parce qu'il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à pouvoir porter la révolution. Nous avons besoin de révolutionner notre mentalité. Et tout cela commence par l'éducation. Il faut éduquer les gens, il faut les instruire, il faut leur montrer la voie. Il faut tracer le chemin parce que le chemin a été déjà tracé par nos prédécesseurs. Il faut maintenant montrer la voie aux gens. Il ne faut pas laisser les gens tomber dans les travers. C'est pourquoi j'apporte mon soutien inconditionné et indéfectible aux leaders du Niger, du Burkina et du Mali. Et je pense que ce qu'ils sont en train de faire là, ça va contaminer beaucoup des pays africains parce que les Africains n'ont marre. Les Africains veulent sortir de l'assujettissement. Les Africains veulent qu'on les respecte. Les Africains veulent que lorsqu'un Africain passe, comme le disait le président Laurent Gbagbo, on dit que c'est un homme qui passe. Parce que, comme on le dit, on parle de l'universalisme. Dans le conseil, dans l'universalisme, il ne faut pas que nous soyons là les consommateurs de la culture d'une autre entité. Il faut que l'Africain apporte aussi dans sa culture. Moi, je vois l'universalisme comme l'arc-en-ciel. Chacun apporte sa couleur. Et c'est ce qui fait le beau de l'universalisme. Et non, un universalisme où il y a quelqu'un qui dicte sa pensée, qui dicte sa stratégie à tout le monde. Donc, battons-nous pour ça. Et je crois que c'est le bon combat. Je vous remercie.